Salut, c'est Océane, et dans cette vidéo, j'ai réuni trois de mes bad bitch préférés pour jouer à Truth or Drake. Qui, ici, a trompé son ou sa partenaire ? Ah ouais, comme ça, direct, toi. Quoi ? Je trouve pas que ça va te laver. Mais c'est pas moi, c'est la question ! Mais tu nous caches des choses, hein, sinon, c'est juste que c'est un peu limite, là, comme ça. Pourquoi tu lui dis qu'elle cache des choses ? Ah, parce que... C'est quand la dernière fois que tu as eu une relation intime à l'extérieur de chez toi ? Comment tu te frottes les mains comme ça ? Il n'y a rien de juicy, c'était avant le Covid, pendant qu'on pouvait sortir et avoir des activités, et c'était dans les toilettes d'un restaurant. Ah ouais, c'était comme ça. Mais non, mais c'était même pas fancy, parce qu'on s'est fait virer des toilettes. Et c'est où le motif ? As-tu quelque chose à avouer à quelqu'un dans cette pièce ? Non, j'ai rien à avouer. T'es sûre ? J'ai pas du tout envie d'en parler ici, là-bas. Non, je rigole. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Non, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Non, on n'est pas vraiment entre nous, il y a quand même des gens qui nous regardent en vidéo, mais... En fait, ce qu'elle essaie de vous expliquer, c'est qu'on parle au même gars. Ça fait peut-être deux jours qu'elle le sait. C'est un pote à moi, il s'appelle ***. Je sais qu'il parlait déjà avec Hindi, et par la suite, j'ai appris qu'il parlait avec Esmé. Donc j'ai prévenu les deux. Voilà. Je continue à lui parler ? Bah ouais. De toute façon, je sais que je vais le voir après, donc t'inquiète. OUAIS ! Tu n'en as laissé rien ? Laisse les personnes autour de toi regarder tes DM. Moi, j'ai travaillé de voir. Je préfère boire tequila, s'il vous plaît, une tequila. Cheers. Fais un bisou sur la bouche à la personne à ta droite. Mais meuf, t'es sûre qu'Olivier, il est d'accord ? C'est de la tromperie ? Demande-lui, vérité, demande-lui. C'est sérieux, je suis sérieux. T'es pas trompée que d'embrasser sa copine sur la bouche ? Non, on ne sait pas ce qu'il peut penser. Oh my god. Attends, je vais lui demander. Allô ? Allô ? J'ai une question à te poser, c'est un peu bizarre, mais est-ce que... En fait, tu es avec les filles, et est-ce que c'est trompée de faire un bisou sur la bouche d'une autre fille ? T'as dit quoi ? Est-ce que c'est... Ça marche sérieusement, mais... Est-ce que c'est trompée si je fais un bisou sur la bouche d'une copine ? Ça dépend, c'est qui ? Mais ça change quoi, c'est qui ? C'est Lana. Oh, ben ça va, alors ! Tu vas me dire quoi, ça ? Moi, je ne sais pas comment tu vas le prendre, hérité. As-tu déjà pensé à tromper ta partenaire ? J'y ai déjà pensé. T'en as-tu ? Qu'il n'y a pas déjà pensé que ce soit en rêve, moi, je n'y en avais pensé. Je n'ai pas dit que c'était mon partenaire actuel, avouez un peu. Il faut bien se protéger, hein. Si je ne le fais pas avant, il le fera avant, moi. Ah, donc c'est la peur de... En vrai, tu avais peur parce qu'il faisait des fasses cheloues, parce que le gars sortait, parce qu'il faisait trop... Non, en vrai, je me faisais chier. Mais c'est quoi cette mentalité ? Parmi tous les mecs de tes copines, lequel serait le plus susceptible de te plaire ? Bah, Olivier, je te trouve vachement sereine, quand même. Je ne sais pas, il fait de la musique. Pourquoi tu l'as dit vite, comme ça ? Mais, mais, c'est la question. À peine la carte t'est posée sur la table, tu dis Olivier. Mais je le connais, je l'ai déjà vue, je ne sais pas, j'ai pensé à lui comme ça directement. Tu veux taper mon mec ? Non. Pourquoi tu as mis un temps de latence ? Mais là, je te jure, sur mon ami, As-Tan ! Tu as été plus rapide à dire Olivier qu'à dire non. Non, je te le jure que non. Si, je m'enche. T'écris ta relation intime la plus récente. Je préfère voir, hein. Pourquoi ? C'est intime, intime, c'est écrit intime. Écoute, tu nous racontes les positions que tu fais, tu peux au moins nous raconter ça. Non, il y a des enfants qui arrivent. Oh merde ! Est-ce que tu es déjà sortie avec quelqu'un juste pour son argent ? Ou c'est à nous, je le mets. Ou déjà tout ce moment ? C'était trop facile, je l'avoue. Je ne me permettrai pas ça sur ma chaîne. C'est vrai que tu ne les avais pas invitées sur le yacht. Non ! Quoi ? Je sais à qui potentiellement vous faites référence et j'estime que ce n'était pas de la michetonnerie. De base, je ne savais pas qu'il avait de l'argent. Au début. Au début, jusqu'à ce qu'il allait chercher avec son chauffeur en Bentley. Après, est-ce que ça a pesé dans la balance ? Oui ! Oui ! Oui ! Of course ! Mais j'ai compris après qu'une femme forte qui faisait son propre argent, c'était une femme qui n'avait besoin de personne. Yes ! C'est tout ! Et c'est la personne que je suis devenue. On fait tous des erreurs. C'est ça. My God ! Cheers ! As-tu déjà parlé sur quelqu'un ici ? Ça m'est déjà arrivé de parler de toi. Non mais elle, elle fait genre, mais c'est la pire ! C'était elle aussi de parler sur moi ? Non, ce n'était pas ça, c'est qu'elle s'est confiée par rapport à la situation. Ça t'est déjà arrivé ? Oui, ça m'arrive, mais j'assume. De parler sur moi ? Sur tout le monde. Non, pas comme... Même sur Lana. Non, c'est déjà le... Le sujet, il est sur toi déjà, de base. Mais là, c'est qu'à toi. Je sais pas ce que tu peux. Non, c'est pas d'accord, les épaules de la publicat... Ouais, c'est à raison, t'as raison. Quelle est ton expérience la plus paranormale ? Ouh ! C'est pas comme si t'en avais pas, genre... Ouais, bon déjà, vous savez que je suis un peu médium. Quand il y a un mort dans la pièce, je le sais. Ah, t'as vieille. Ouais. Il y a une vieille chez moi qui m'arcelle la vie que genre, il y a trois jours. Au moment de m'endormir, boum, je ressens comme une claque. Et genre, je me fais réveiller comme ça. J'ai appelé une meuf pour venir purifier ma maison. Parce que moi, je peux purifier la maison des gens, mais quand c'est moi-même, il me faut quelqu'un. Pendant une semaine, je suis partie dormir chez ma sœur, j'avais trop peur. Quelle est la pire chose qui t'est arrivée pendant l'amour ? Ah, si vous le savez... Ah non ! Je pense que je vous l'avais déjà raconté. On m'a demandé de lui piter dessus. C'est la vérité. C'est la vérité. Et tu l'as fait ? Bien sûr que non, tu m'as fait pour qui, toi ? C'est pour savoir, je sais pas. As-tu déjà couché avec quelqu'un de connu ? Le motif, commençons par là. Moi, je connais des gens dans cette PS. J'ai l'impression que tu parles de moi. Bon, un jour, je suis partie voir... Mais il faut faire... Toi, tu le connais, je pense. Moi, je le connais. Attends, je suis... Mais moi, j'ai une question. Comment tu le connais ? Tu lui parles ! As-tu déjà eu une relation pansement ? Ouais. La vérité, ouais. C'est trop méchant. Il était gentil, après. On a toutes eu un peu une relation pansement. Oui. Toi aussi, hein. Toi aussi. Tout le monde. Tu as déjà eu honte de passer la nuit avec quelqu'un ? Est-ce que je suis la seule ? Oui, non. Non. Alors que je réponds. En vrai, c'est pas l'acte en lui-même, mais genre ce qui s'est passé après. Là, tu dis merde, perde-temps. Toi, tu tombes sur des pervers narcissiques. Ils voient que t'es vulnérable et ils arrivent à t'avoir comme ça. Après, c'est de ma faute, c'est moi qui ai refait ça. Non, c'est pas de ta faute. C'est les gens qui sont manipulateurs. C'est le plus gros défaut de chacune d'entre nous. Ah ouais, mais vous n'êtes pas gentil, hein. Alors toi, t'es trop chiante parce que tu veux me voler mon mec. Non, c'est trop facile. Moi, je crois que t'es égoïste. Ouais, c'est un défaut. Mais c'est clair, c'est clair. C'est un égoïste. Mais je t'aime quand même. Ça n'a rien à voir. C'est juste un défaut. C'est bien d'être égoïste, non ? Mais c'est bien d'être égoïste. Oui, mais c'est trop, genre. Ok. Qui est la plus kinky, soit coquine d'entre nous ? Moi, je fais juste palacine ni touche, c'est tout. Vous m'allez sérieuse, votre pote ? Qui a déjà fait de la chirurgie esthétique ici ? Pourquoi vous me regardez toutes ? Genre, vous n'avez pas fait de chirurgie esthétique ? Non, moi, je suis naturelle. Mais vas-y, toi ! D'accord, toi, tu n'en as pas fait. Non, c'est naturelle, j'avoue. Je suis une beauté naturelle. Ma question, c'est si je vais atteindre mes objectifs professionnels. Ça, je vais te dire un truc. Tu n'as même pas besoin de Descartes pour savoir ça. Il faut que tu respires. Ah, mais c'est la deuxième me voyante qui me dit ça. Il faut que tu ralentisses ton rythme. Moi, j'ai une urgence de vivre. J'ai perdu ma petite sœur, tu vois, il y a 10 ans. Et depuis qu'elle n'est plus là, je me dis, oh my God, life is running. Est-ce que tu as appelé beaucoup de gens pour communiquer avec elle ? Personne. Et dans tes rêves ? Beaucoup moins qu'avant, mais quand ça m'arrive, c'est... Mais ça te fait peur ? Je n'ai jamais utilisé un médium pour parler avec elle. Bon, après ça, je ne pense pas qu'il faudrait mettre en vidéo, mais... Arrête, parce que c'est la deuxième fois qu'il y a marqué stagnation, séparation et poids du passé. Mais parce que tu n'arrives pas à passer à autre chose, Océane. Mais non, je ne suis pas bloquée sur ça. Je pense qu'elle aimerait te dire qu'il faut que tu avances. Et du coup, tes cartes, là, elles ne me plaisent pas. Est-ce que mes objectifs professionnels vont s'accomplir ? J'aimerais, pareil, avant mes 30 ans, mettre ma famille à l'abri, déjà. Et être fière de moi. Ouais. Excuse-moi, pourquoi elle a des cartes stylées, genre ? Non, genre, c'est bon. Ouais, peut-être recollectée. Et tu as la foi, mais tu vas réussir à transmettre ce que tu veux à tes parents avant 30 ans. En tout cas, il me semble. Mais pourquoi pas moi ? Moi, je voudrais bien savoir si je vais trouver ma voie. Parce que je pense qu'à 20 ans, c'est trop difficile de savoir ce qu'on peut faire dans la vie. Est-ce que tu as une idée déjà de ce que tu aimerais faire, Nathalie ? Non. Un jour, je me réveille, je vais tirer Urgine Plastique le lendemain, d'autiste. En fait, il faut juste écouter ton cœur, je te le jure. Tu te rappelles de tes rêves ? Pas souvent, en vrai. Et pourquoi elle, elle en m'a 6 et nous, on n'en avait que 3 ? Parce que je n'arrive pas à comprendre. Tu sais, ce que tu dois faire, tu dois sortir des liens d'attachement qu'on t'a imposés. Tu te crois attaché à mon apparence ? Mais oui, et à ce qu'on t'a inculqué, et à ce que tu veux faire paraître aux gens. T'as oublié ce que tu voulais vraiment. C'est juste à dire, des filles jolies, il y en a plein. Des filles intelligentes, il y en a plein. Des filles intelligentes et jolies, il y en a plein. Ce n'est pas ça qui va déterminer l'avenir de ta vie. C'est littéralement ce que tu vas faire avec tes armes. Tu peux avoir tous les arguments du monde et ne rien faire de ta putain de life. Tu peux n'avoir rien et faire énormément. À partir du moment où tu as des choses et des arguments qui vont en ta faveur, cultive-les. Mais n'en fais pas des faiblesses, fais-en des forces. Comment te débarrasserais-tu du cadavre de ton ex ? La chaux. Comment ça la chaux ? Ça fait fondre le corps, je ne sais pas. Les dents ne sont pas éliminées. Ma marraine est dentiste et ils ont un truc pour broyer les dents. Alors du coup, on peut prendre les dents et les emmener à ma marraine pour poser un beau plat. On peut l'appeler. Tu comptes, tu es qui ? Son ex ? Dernière question. Qui a menti pendant cette soirée ? Sous-titrage Société Radio-Canada